C'est un sujet politique au sens large du terme parce qu'il dessine, il définit la manière dont on peut élaborer et construire des politiques publiques. Bonjour Jacques. Bonjour Émilie. Comment ça va ? Très bien, confiné comme tout le monde. Merci Jacques en tout cas de prendre ce temps, même de reprendre ce temps avec nous puisqu'on n'avait jamais raté l'enregistrement la dernière fois. Merci de reprendre ces 15 minutes sur ce sujet qui nous semble important, qui est le sujet des datas en fait, des datas dans la gestion publique, la gestion politique, des datas par rapport au quartier. Donc on va parler du programme qu'on mène et pour lequel vous nous accompagnez depuis deux ans, Civiteo. Je vais d'abord te laisser te présenter et avant tout te dire à tous ceux qui nous regardent que tu as écrit récemment aux éditions de l'Aube un livre que je vous conseille, notamment pendant ce temps de confinement. Ne laissez pas Google gérer vos villes. Je vous le conseille, c'est une vraie lecture, y compris pour les néophytes. Jacques, je vais te laisser te présenter, présenter Civiteo en quelques mots. En quelques mots, Civiteo, c'est une société de conseil que j'ai créée en 2016 à Nantes, qui a pour particularité de travailler sur un sujet vraiment, comme on dit dans le monde économique, de niche, une micro-niche même. On travaille sur le sujet de la donnée publique, un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Je dirige cette société qui, par ailleurs, est aussi membre fondatrice d'une autre entité qui s'appelle Data Publica et d'un observatoire qui est l'Observatoire Data Publica, que j'ai le plaisir de présider, qui est un observatoire qui regarde la façon dont les acteurs publics et en tout premier rang les collectivités locales gèrent les données, les données des habitants, des citoyens et des nouveaux outils, des nouveaux usages. On parle d'intelligence artificielle, toutes ces choses-là qui peuvent paraître très, très, très distantes. Mais attention, ça arrive très vite au cœur des politiques publiques. Merci. Alors, quand on parle des données, souvent, on se fait tout un monde de ce que c'est que les données, qu'est-ce que c'est que la data, de quoi on parle. On entend beaucoup Big Data. Tout ça nous fait peur. On imagine des grands monstres qui vont tous nous manger. Et souvent, y compris dans les milieux que nous fréquentons, la politique de la ville, s'est mis un petit peu de côté au profit de l'action sociale et la directe de proximité. On a l'impression qu'on les met un peu en concurrence. Alors, ce qui serait pas mal, Jacques, en quelques minutes, parce que je sais que tu sais le faire, c'est que tu nous dresses un peu les enjeux de, finalement, qu'est-ce que c'est que ça qui nous arrive un peu en face à… Qu'est-ce qui nous arrive là ? Quels sont les enjeux dans les années à venir ? Et finalement, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça ? En tout cas, prendre en main ça et être un peu les acteurs de ces données-là. Prendre en main, c'est le bon terme. Être les acteurs, parce que sinon, on va subir. Parce que sinon, d'autres vont s'en occuper à notre place. Ils vont s'occuper de quoi ? Eh bien, quand on est un acteur public, une association, des gens qui travaillent sur l'intérêt général, sur de l'accompagnement social, c'est au cœur d'éléments de la politique de la ville, mais sur tout un tas d'autres domaines, les politiques de déplacement, les politiques de mobilité, les politiques d'énergie, les politiques d'alimentation. Eh bien, on se rend compte que de plus en plus, les citoyens, les habitants, les usagers, les patients, si on parle de santé, nous produisons de la donnée. Ou alors, l'activité qui gère notre propre situation produit énormément de données. Je vais prendre un exemple tout bête. Quasiment tout le monde aujourd'hui a dans la poche un smartphone. Et avec ce smartphone, on fait plein de choses. On s'en sert pour se déplacer. Combien de personnes utilisent Waze aujourd'hui ? La France est le deuxième pays au monde utilisateur de Waze. Ce que souvent, les gens ne savent pas, c'est que Waze, ça appartient à Google. Waze, on s'en sert. On voit à quoi ça sert pour calculer des itinéraires. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Waze collecte énormément de données. Alors, on s'en doute un petit peu. On connaît l'adage, si c'est gratuit, c'est moi le produit. Mais ces données, elles sont utilisées par Waze, Google et d'autres, pour savoir où on se déplace, pour pouvoir derrière faire ce qu'on appelle du ciblage, pour de la publicité. On reçoit des offres commerciales à ne plus savoir qu'en faire. C'est d'ailleurs assez insupportable, assez vite insupportable. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces données, elles peuvent servir pour des fins d'intérêt général. On peut utiliser, par exemple, les données de Waze pour observer des déplacements. Alors, pas les données de chacune et chacun d'entre nous. C'est là où les choses vont être intéressantes. Et la différence entre Facebook, Google et des acteurs publics, c'est que quand on est une municipalité et qu'on veut savoir, par exemple, comment les gens se déplacent, par exemple, entre la Péry et le centre-ville, par exemple, entre des quartiers, par rapport à une étude qu'on a regardée ensemble, Émilie, avec Réseauville, qui a été conduite à Boston, tout à fait passionnante, de voir comment les gens des quartiers les plus sensibles de Boston fréquentent ou pas les lieux culturels. Les lieux culturels qui, pour certains, sont au centre-ville. Eh bien, on utilise ce type de données, mais pas les données de chacune et chacun. Parce qu'on est des acteurs publics et qu'on n'est pas Facebook, ce sont des données anonymisées, de façon rigoureuse, méthodique, avec une éthique, on est capable de faire des choses intéressantes, on est capable de faire de la modélisation, par exemple, de parcours de personnes qui sont au RSA. C'est des sujets sur lesquels, nous, à Civiteo, nous avons eu la chance de travailler avec des territoires, y compris le Finistère, qui est dans la zone d'intervention de Réseauville. Ce sont des sujets sur lesquels, dans le cadre du programme Data et quartier, sur lequel on travaille avec vous, on est en train de regarder s'il y a des données qui sont disponibles. Encore une fois, attention, surtout pas les données personnelles des habitants, mais des données qui vont nous permettre de comprendre, par exemple, sur le plan sanitaire, s'il y a des spécificités et des fragilités liées à la situation des quartiers, liées aux situations sociales des gens qui habitent les quartiers, qui pourraient nous amener à penser qu'il y a malheureusement des prédispositions par rapport à l'épidémie du Covid, voire par rapport à des formes graves du Covid. Voilà le genre de choses que la donnée permet de faire aujourd'hui. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est que le volume des données disponibles pour conduire des politiques publiques, des données sociales, des données de déplacement, des données culturelles, des données économiques, ce volume est en train d'exploser. On en entend parler partout du big data. Qu'est-ce que c'est le big data ? C'est simplement le fait qu'on a de plus en plus d'outils informatiques, numériques, qui produisent des données et qu'on a surtout des outils. Alors, c'est ce qu'on appelle des algorithmes, des systèmes qui vont nous permettre d'analyser ces données. Certains le font très bien pour nous fourguer de la publicité des produits. Excusez-moi de le dire comme ça, mais après tout, c'est leur modèle, c'est leur modèle économique. D'autres sont peut-être capables de le faire à des fins d'intérêt général. Mais quand on travaille pour l'intérêt général, on le fait avec une certaine éthique. Donc, cet enjeu, il est important et il est important que les élus, les acteurs de la fonction publique, d'État, local, les associations qui travaillent sur ces sujets-là, soient conscientes que ces outils peuvent apporter des choses, premièrement. Deuxièmement, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est très, très, très important. Nous, on travaille énormément sur ces sujets-là. Et troisièmement, soient conscientes que si on ne se sert pas de ces données nous-mêmes, d'autres vont peut-être le faire. Et ceux-là n'auront peut-être pas les mêmes précautions que nous, pas les mêmes valeurs. Songez qu'aujourd'hui, en matière d'informations, par exemple, sur les déplacements des bus, Google est en train de construire un système qui phagocyte l'ensemble des données des opérateurs de transport public qui opèrent des bus, des services publics sur nos territoires, mais en plus, obtiennent des informations supplémentaires que même les opérateurs n'ont pas, par exemple, sur la fréquentation des bus, savoir si les bus sont pleins ou vides. Ça, je vous mets au défi de me trouver une application d'un opérateur qui le fournit. Google commence à le fournir. Comment ? En utilisant les données des smartphones des gens qui montent dans le bus. Et ça, c'est quelque chose, je le dis franchement, nous, chez Civiteo, on est une entreprise, on travaille, on fait du service sur tout ça, mais on a aussi des valeurs et des convictions. On trouve que ces évolutions-là, elles sont dangereuses pour la conduite des politiques publiques. Et c'est pour ça qu'on travaille à aider les acteurs publics à se saisir du sujet. Vous nous avez largement, depuis deux ans, convaincu, en tout cas à Réseauville, de connecter ces mondes, que sont les mondes de l'action publique et le monde des données. Vous nous avez appris que, si on ne le faisait pas, d'autres le feraient à notre place, et probablement moins bien, en tout cas pas dans ces notions d'intérêt général. Clairement, le programme Data et quartier que nous menons ensemble, et que je vous incite à aller voir sur notre site, et vous verrez les enseignements, c'est exactement pour ça qu'il a été mené. C'est comment faire en sorte d'utiliser les données des quartiers à ces fins d'intérêt général, et pour faire en sorte que les politiques publiques peut-être se modifient, ou en tout cas s'améliorent avec ce regard-là. Tu le sais, Jacques, nous, on s'adresse à des nouveaux élus qui ont tous pris leur mandat aujourd'hui, qui sont pour beaucoup tout neufs. Voilà, donc si tu avais quelques conseils à leur donner, alors tu nous as donné une bonne mise en matière, mais si tu avais quelques conseils à donner aux nouveaux élus pour que, durant tout leur mandat, ils n'oublient pas la ligne à tenir par rapport à ça. Le premier conseil, c'est de s'intéresser au sujet, de s'y intéresser simplement déjà en tant que citoyen. On est tous un petit peu interpellés par ces questions en tant que citoyen. Là, on est en pleine fin de la campagne électorale américaine. On a tous vu des sujets sur est-ce qu'il faut contrôler Twitter, pas Twitter. On a aussi ce sujet aujourd'hui en France, malheureusement, pour des affaires liées au terrorisme. Comment fonctionnent leurs algorithmes, tous ces sujets-là. On en entend beaucoup parler, mais il faut s'intéresser à la façon dont ces outils, ces sujets impactent l'action publique. Et pour ça, il faut se doter d'une certaine culture de la donnée. Donc, le premier conseil, c'est regarder comment, dans vos collectivités, il est possible de travailler sur ce sujet des données, des données dont on dispose, des données dont on aimerait disposer. Les anglo-saxons appellent ça le data mindset. C'est avoir une disposition d'esprit à être en capacité de comprendre ces enjeux. Donc, c'est la priorité. Le début du mandat, c'est le bon moment pour se pencher sur ces questions. La deuxième chose, deuxième conseil aux élus, c'est surtout, ne considérez pas que ce sujet est un sujet technique. Bien sûr, il y a des techniciens derrière. Bien sûr, il y a de l'informatique. Bien sûr, il y a des outils à mettre en œuvre, mais c'est un sujet qui est politique. Soyez convaincus que c'est un sujet politique. Ce n'est pas un sujet partisan au sens traditionnel de position sur l'échiquier politique. C'est un sujet politique au sens large du terme parce qu'il dessine, il définit la manière dont on peut élaborer et construire des politiques publiques. Très bien. Et si, c'est des choses qui bougent beaucoup. Est-ce qu'il y a des inspirations, peut-être des sites, des territoires, des choses à regarder ou à avoir un peu dans son bagage pour justement commencer à vraiment s'intéresser à ça ? Et voilà, est-ce qu'il y a quelques petits conseils, on va dire, ressources à faire ? Alors, on n'a pas à proprement parler de ressources dédiées, encore moins structurées à l'attention des élus. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup d'articles, beaucoup de publications, y compris dans la presse, je dirais, généraliste, parfois dans la presse quotidienne régionale. Je vous incite, l'ensemble des élus qui s'intéressent à ce sujet-là, à lire tous les articles qui parlent de villes intelligentes, de territoires intelligents, des fois, on le dit en anglais, smart city, parce qu'il y a souvent énormément d'exemples d'usages, de cas pratiques sur des rues connectées, sur des systèmes de gestion des déchets, sur des systèmes de gestion de l'eau, de l'électricité, mais aussi dans d'autres domaines, le domaine de la sécurité, malheureusement, parfois des sujets autour de l'action sociale. Beaucoup d'articles racontent les enjeux, les initiatives, les innovations, et ça a du sens de lire ces choses-là de façon régulière parce que ça progresse très, très vite, comme tu l'as dit, Émilie, et donc, c'est intéressant d'avoir des idées qui peuvent venir parfois d'autres territoires en prenant garde à une chose, c'est que souvent, quand on fait des prototypes et des expérimentations, quand on communique, c'est que ça a bien marché. Il y en a aussi qui ne marchent pas. C'est intéressant de gratter et de creuser un petit peu du côté de ce qui fonctionne moins bien parce qu'on apprend souvent au moins autant, parfois plus, de ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, il y aura dans les prochaines semaines un guide à l'attention des élus et des dirigeants territoriaux. Il va être publié par la Banque des Territoires. J'ai eu le plaisir de participer à sa conception. Ça sera le premier guide à l'attention des élus sur le sujet en France. Donc, surveiller du côté de la Banque des Territoires. Je pense qu'à la fin de l'année, ce document sera disponible et peut-être que Réseauville pourra d'ailleurs le relayer à ses adhérents. Avec plaisir. Merci en tout cas, Jacques, de ces quelques minutes que tu as prises avec nous pour clarifier ce sujet-là qui est un sujet dense, passionnant et tu as raison, éminemment politique. Merci. À bientôt dans notre programme Data et quartier. Bon courage pour ce confinement et puis, merci encore. Merci à toi. Salut, Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada